Dans la vie d'aujourd'hui, on va voir comment regarder avec vos amis ou d'autres personnes en temps réel des vidéos et échanger des messages. Les détails juste après. La petite pause. La petite pause. Il faut installer l'application dite RAP. Le lien, vous le trouverez dans la description en bas de cette vidéo. Une fois installée, on va l'ouvrir. Et bien sûr, la première fois, vous allez lui donner les autorisations nécessaires. Et vous allez créer un compte. Vous pouvez vous connecter avec votre compte Gmail, votre compte Facebook ou votre compte Twitter. Une fois faite. Voilà comment l'application se présente. Vous allez trouver ici quelques vidéos. Proposez des vidéos en mode public. Vous pouvez paramétrer votre confidentialité. On va voir comment. Après, vous allez toucher plus. Ici, vous allez choisir la plateforme à partir desquelles vous souhaitez regarder des vidéos en temps réel avec vos amis ou avec tout le monde. Vous avez Prime, Vimeo, Drive, Web, Netflix, YouTube, Reddit, Karaoke et Liquid. Pour l'exemple, on va choisir YouTube. Donc, je touche YouTube. YouTube est ouverte. Là, vous pouvez rechercher la vidéo que vous souhaitez regarder avec d'autres personnes. Alors, supposons qu'il s'agit de cette vidéo. Donc, on le touche pour le lire. Ici, on a confidentialité. Si on touche. Est-ce qu'on souhaite regarder cette vidéo en public ou à proximité ? Ça veut dire que ça concerne seulement les personnes ou les amis qui sont à votre proximité ou des amis seulement ou invitations seulement ? Alors, quand il s'agit d'une invitation, vous pouvez envoyer l'invitation soit avec un message ou avec un messenger, WhatsApp, Telegram, Bluetooth, Android, Beam, à partir de votre fil d'actualité sur Facebook avec Gmail, partage à proximité ou via OneDrive. Et là, vous avez la possibilité d'échanger des messages avec les personnes qui regardent avec vous la vidéo. Vous allez venir ici et ajouter vos messages. Voilà le lien de l'invitation pour inviter les autres à regarder avec vous en temps réel les vidéos que vous allez choisir à partir de plusieurs plateformes. Et ce qui est très important, vous avez la possibilité de discuter les vidéos que vous regardez en échangeant, bien sûr, des messages en temps réel. Voilà donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, veuillez vous abonner à la chaîne et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. A la prochaine fois.